Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour vous présenter un nouvel épisode de Cire Purin en Vadrouille. Alors, j'ai préparé tous les items dont j'avais besoin pour vous montrer un mod qui est sorti récemment et qui est un petit peu hors sujet, on va dire complètement hors contexte. Il me manque juste un item, donc on va couper du bouet et pour ça il me faut une hache de bûcheron et ça tombe bien car il y en a une ici. Voilà, ça je m'en rappelais. Allez, on va couper du bouet. Hop, hop, on va couper du bouet. Voilà, bon, j'en coupe quelques petits morceaux et normalement, ça devrait être bon au bout de 6. Oh non, je ferai une deuxième au cas où, une deuxième tournée. Je voulais vous parler au passage d'un truc dont j'ai oublié de parler dans la dernière vidéo. En ce moment, il y a un modder qui est en train de créer un mod online à Skyrim, donc c'est cool, je trouve ça sympa. Si ça permet d'échanger des objets avec les autres joueurs, etc. De faire les quêtes à deux et tout, ça peut être sympa. Par contre, je ne sais pas si ça existera, mais ça aurait été bien... Enfin, j'ai toujours voulu que dans les Elder Scrolls, enfin à partir d'Oblivion, parce que je n'ai pas joué à Morwind, qui est une sorte de mode arène où on puisse s'affronter entre amis ou entre inconnus, hein, pourquoi pas. Je trouve que ça aurait été très sympa. Voilà, en même temps, ça permet de voir un peu la tronche des personnages des autres. Si on a fait un personnage de merde, on peut l'exhiber et puis s'amuser avec. Enfin, voilà, j'ai jeté tout mon merdier, comme vous pouvez le constater. J'avais trop d'objets. Alors... Alors, alors, ce que nous allons crafter aujourd'hui à la forge... Tadam ! Des sabres lasers ! Voilà, quand je vous ai dit que c'était hors sujet, complètement hors contexte, hein, je ne vous ai pas menti. Donc, voilà, il y a des sabres lasers de plusieurs couleurs. Et je devrais pouvoir en faire un de chaque sans problème. Donc, allons-y. Et voilà. Et voilà, et voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, nous allons voir ce que ça donne d'avoir un sabre laser dans la main dans Skyrim. C'est parti. Ah, le bleu est plus puissant. Ah non, non, ils sont tous égaux. Ils sont tous égaux. Euh... Donc, Sir Purin a réussi à retrouver des sabres lasers. Il en avait déjà dans... Dans Oblivion, hein. Donc, euh... Il en a nouveau dans Skyrim. Oh, puis il y a le bruit en plus, ça rigole pas. Ça rigole pas du tout. Par contre, euh, il y a beau avoir le bruit, le sabre laser reste... Reste allumé tout le temps, hein. C'est pas dangereux du tout. Bon. Euh... Bah, en plus, maintenant... Voilà, il va pas se gêner, Sir Purin, je veux dire. Voilà, hein. Et donc là, ce que je vais faire, c'est avec ces deux sabres lasers, je vais aller faire une quête. Euh... Je sais pas où précisément, d'ailleurs. Je vais... Je vais voir. Allez, alors la carte est floue parce que je n'ai pas fini le donjon d'Elgen. Donc ça... Ça, il faudra que je le fasse, hein. Tôt ou tard, j'irai le faire quand même, hein. Au final... Euh... Bon. On va avancer. On va avancer et on va essayer de trouver le premier donjon qu'on va... Qu'on va trouver. Ça se trouve, ça va être le... Le tertre des chutes tourmentées. Hum hum. Alors... Est-ce qu'il y a quelque chose là, par ici ? Ouais, là, il y a un... Il y a deux, trois trucs, mais c'est de la merde. Oh, putain. Alors toi... Voilà. Ça, c'est fait. Merci. Ha, ha, ha. On continue. Euh... Alors... Non. Non, on va pas... Faut pas aller à Blancherive parce que je vous rappelle que j'ai massacré un village dont des enfants. Donc, je pense que je vais pas être trop aimé. Je vais pas être aimé du tout, même. Ah, je sais pas trop où je pourrais aller pour... 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 Pas pour foutre la merde, mais... Ouais, j'aurais... J'aurais bien aimé faire un tout petit donjon juste comme ça, là, pour rigoler. Ah, il est sabre laser. Hein ? Si c'est pas la classe. Si c'est pas hors contexte. Ha, ha, ha. Bon, évidemment, si vous jouez RP, hein, vous amusez pas à prendre ce genre d'arme. C'est... C'est complètement hors sujet. C'est amusant, mais, euh... Voilà. C'est... Sans plus. Faut pas... Faut pas en abuser. Bien sûr, là, il s'agit de Sirpurin. Et Sirpurin, il abuse de tout, il s'en fout. Bon. Oula. C'est quoi, ce bruit ? J'ai entendu un bruit. J'ai cru entendre un bruit, mais je me suis peut-être trompé, finalement. Là, y'a une tour, là. On va y aller. On va aller dedans, et on verra bien si on y trouve quelque chose d'intéressant. Au passage, on découvrira un donjon. Enfin, vous découvrirez peut-être un... Soit vous redécouvrirez, soit vous découvrirez. Voilà. C'est ça que je veux dire. Je bug à moitié quand je parle. Salut. Allez. Bande de con. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a la question. Déjà, y'a des barricades. Le fort Moria. Moria, plutôt. Des bandits ! Et bah voilà, nickel ! Je vais pouvoir affronter des bandits ! Je vais pouvoir affronter des bandits. Hop. Allez, ramenez-vous. Énorme. Attendez. Je vais garder juste un sabre. Juste pour la parade. C'est stylé, la parade avec un sabre laser. D'ailleurs, c'est essentiel, je dirais. Regardez. J'ai la force. J'arrête les flèches avec le sabre laser. Et bah non. Je les arrête pas. Et d'ailleurs, j'en ai une... Bah, j'en ai une dans la tête, ça y est. Salut toi. Ça va ? Non ? Oh, c'est bon, hein. Euh, merde, je suis complètement dans le mauvais menu. Voilà. Ha 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 ! Je suis Dark Vador. J'ai le pouvoir de la force. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai pas ça en favori. C'est toujours important d'avoir ça en favori. Et j'ai... J'ai aucune arme en favori non plus, putain. Et j'ai fait ça... Bon, voilà. Voilà, voilà. Et euh... J'aurais été tenté de faire un truc, mais tant pis. Tant pis, tant pis. Oh, puis si, je vais le faire. Je vais le faire. Je vous rappelle qu'on est avec Sir Purin et qu'on en a rien à branler. Donc déjà un petit PSB. Voilà, tous les... Tous les sorts, tous les mods. Donc je les ai tous d'entrée. Est-ce que j'ai besoin de... De les débloquer ? Ah d'accord. Oula ! Ouais d'accord. Donc euh... Il y a des trucs qui bug à moitié. Ouais, il me faut des âmes de dragon quand même. Donc euh... Si je me souviens bien, j'espère que je me trompe pas. Player.add. Dragon. Soul. C'est cool. Et après, je mets le nombre d'âmes. Genre le 3. Non ? Euh... Ouais, ça fait bizarre. 3D à la suite. Mais non, c'est... Ah merde. Merde, merde, merde. Ah, c'est dommage parce que c'était ça que je voulais utiliser justement. Je voulais juste pouvoir utiliser des Fous Roda en complément au sabre laser. Mais... Tant pis. C'est pas grave. On s'en passera. Bon, qui c'est qui me tire des flèches dessus là ? Hé, toi là-bas. Ah oui d'accord, oui c'est vrai. Comme euh... Comme je vois pas à grande distance, du coup les ennemis je les vois pas de loin. Jolie vue, n'est-ce pas ? Allez, va voir d'un peu plus près. Hé, toi là-bas ! Arrête ! Tiens ! Ta gueule ! Effectivement, tu peux pas lutter. Tu peux pas lutter face à ma puissance ! Allez. Je suis un Jedi. Quand j'étais petit... J'étais un Jedi. Bon. On va aller visiter ce petit fort Moriart. Ça me rappelle Moriarty un petit peu. De Fallout 3. Ça ressemble un petit peu. Excusez-moi pour la lenteur extrême des temps de chargement. Qui plante à moitié. Ça sera réglé dès Noël, tout ça. Et pour ceux qui ont suivi mes aventures depuis Oblivion, les aventures de Tenko commenceront très probablement en même temps que Shampak. Donc, ça permettra de le retrouver un petit peu. Et ce sera d'autant plus sympa parce que quand on est à deux, c'est toujours plus drôle. Là, j'essaie de meubler comme je peux. Et en plus, je suis extrêmement crevé ce soir. Demain, j'ai un long voyage. Et du coup, je suis pas au top de ma faim, mais je bug beaucoup sur ces deux dernières vidéos que vous aurez vu sur moi. Salut ! Ah mais attendez, j'ai monté de niveau. Santé ! Vigueur ! J'ai monté de deux niveaux. Donc, on va mettre... On va mettre, on va mettre... C'est quoi ça ? Ah oui, oui, oui. J'avais complètement zappé. Voilà. Non, on va pas augmenter plus parce que je suis déjà assez grobile comme ça. Euh... Qu'est-ce que je peux lui augmenter au petit sirpurin là ? Oh, je vais augmenter la parade, allez, hop. Voilà ! Voilà, voilà. C'est moi. Ça va ? Oh, c'est bête. T'es tombé. Oh... Dans ta gueule ! Ça fait quoi de prendre une lame du futur dans la gueule ? Ou dans la poitrine ? Donne-moi tes chaussures de fourrure. Parce que... Je suis... Avec des bottes en peau qui puent. Qui n'ont... Qui ne m'apportent aucune défense. Donne-moi ton armure de fourrure. Et retrouve-toi à poil. Comme la merde que tu es. Allez. On fouille un petit peu au passage. Je fais le donjon comme si je le faisais dans une aventure normale. Il y a un cadavre de l'armée impériale ici. Par contre, je prendrais pas son armure. Mon personnage est un nordique. En plus, il a toujours été au-dessus de l'autorité. Alors que ce soit nordique ou sombrage, je pense qu'il n'aimera aucun des deux. Non, j'ai pas envie de fouiller tout ça. Crève ! Ordures ! Et alors, attendez. Juste vite fait, au niveau des sorts... Au niveau des sorts, ça aurait été marrant qu'il y ait un sort qui puisse repousser, mais... Oh là là. Waouh. Bon alors, je pense qu'il y a des sorts, des fois ça doit être euh... Ça doit pas être réellement des sorts prévus par le jeu. Enfin, prévu que le joueur utilise. Quel châteux ce serpurin. Oh putain. Je les ai vus mais trop tard. Hum, ouais. Euh, j'ai l'impression de tourner en rond là. Mais c'est même totalement ça je crois, hein. Je tourne en rond là. Putain. C'est pas possible. Pourtant je... Non, je tournais pas en rond. Attends, on va passer par là. Qu'est-ce qu'il y a ici ? D'accord, une sortie. Ah, je crois qu'on a fait le tour, hein, finalement. Je crois qu'on a fait le tour. Hum. Bon, le temps de chargement est particulièrement long. Je suis désolé. Bon, en tout cas, ce mode, euh, ce mode est à déconseiller au pur RPiste, hein. Ça, c'est... La question n'est même pas à se poser. Et, euh, bah, moi, pour ma part, j'utiliserais sûrement l'arme avec Sire Purin qui est un personnage qui est là pour les modes loufoques qui sont hors contexte, etc. Ou éventuellement pour faire des conneries. C'est un peu de tout, hein, finalement. Mais, euh, ça reste principalement pour les choses un peu folles. Et pour les autres personnages, que ce soit Juliette ou le futur Tenko, bien sûr, je ne crafterais jamais les sabres lasers. Bon, là, ça devient beaucoup trop long, là. C'est emmerdant. Ah, voilà. Voilà, voilà. Ouais, c'est problématique, ces temps de chargement qui dure trois heures, là. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Il fait peur. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais pouvoir arrêter la vidéo ici, hein. Je vous ai fait une démonstration du sabre laser en visitant un donjon vite fait. Euh, je l'ai peut-être même pas visité en entier, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, hein. C'était vraiment pour le fun. Donc, euh, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour un prochain épisode de Sire Purin en Vadrouille.